Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast proposé par Le Monde Informatique en partenariat avec SAP. Un podcast qui va se dérouler aujourd'hui sous la forme d'un retour d'expérience, puisque j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Nicoletti du groupe Talan, qui va revenir sur le déroulement d'un projet d'implémentation de la solution SAP S4ANA dans sa version cloud publique. Bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas. Aurélien, merci d'être avec nous déjà. J'évoquais donc ce projet de modernisation de votre ERP, un projet qui porte essentiellement sur la digitalisation de vos processus financiers et achats. Vous avez été accompagné dans cette démarche par le spécialiste SAP Pas-à-Pas. On va y revenir plus en détail. Avant de commencer, est-ce que Aurélien, vous pouvez nous présenter rapidement le groupe Talan et le rôle que vous occupez dans ce groupe ? Oui, bien sûr. Le groupe Talan, c'est un groupe international de conseils en innovation et en transformation par la technologie. Notre travail s'articule systématiquement autour du domaine IT. On a un groupe de 4500 collaborateurs présents sur les cinq continents et avec quatre grands métiers. C'est un groupe historiquement qui a été créé en France et qui s'est ensuite développé à l'international de manière assez importante dans ces dernières années. Et moi, au sein de ce groupe, j'ai la chance d'être le directeur administratif et financier de la zone France-Tunisie. Donc, le groupe est en trois grandes zones, la zone IELIA, donc la zone européenne, et la zone Nord-Amérique. Voilà, donc moi, j'occupe des fonctions de directeur administratif et financier de la zone France-Tunisie. D'accord. Alors, je sais que vous travaillez actuellement sur un chantier important de modernisation de votre système d'information. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots le projet que vous êtes en train de mener avec Pas à Pas ? Oui, alors effectivement, c'est un chantier d'ampleur. Oui, on est en train d'implémenter la solution S4M Cloud Public Edition, comme vous l'avez dit dans votre intro, sur les domaines principaux, les domaines finances et le domaine achat. C'est un projet d'ampleur parce que c'est un projet de mondiale qui a pour but de répondre à nos enjeux au sein du groupe sur l'ensemble de nos sociétés, en fait. Et alors, c'est un gros projet qui est parti pour plusieurs mois, voire plusieurs années, potentiellement. Mais on a le premier lot, la première partie, le premier périmètre, il est réalisé en six mois et c'est le périmètre français, c'est le périmètre de l'OQ. Et l'idée, c'est qu'on soit live le premier jeu. Bien, bien. Alors, pour reprendre un peu l'histoire à son commencement, qu'est-ce qui a motivé ce projet de modernisation ? Quels sont les principaux objectifs, finalement, et les enjeux pour votre groupe ? Alors, nous, on est un groupe qui grandit vite. On grandit vite, on intègre des sociétés, on intègre un certain nombre ces dernières années. Et un des vrais enjeux qu'on avait, nous, c'était à la fois d'être capable de standardiser nos process et d'effectuer les déploiements rapides de nos systèmes dans les sociétés qui l'ont joignée. C'est vraiment le cœur de cette réflexion sur notre système informatique. Et d'un point de vue beaucoup plus pratique, beaucoup plus métier, on va dire, nos objectifs, c'est la modernisation et la digitalisation des processus, à la fois finance et achat, pour qu'on puisse mieux maîtriser nos dépenses, qu'on puisse mieux nous comparer par rapport à nos prévisions, à nos budgets, pour fiamiliser nos données aussi. et puis pour qu'on automatise plus, qu'on arrête de faire des tâches chronophages sans fortes valeurs ajoutées, en fait, et qu'on ait plus de temps pour faire de l'analyse et de la réflexion. C'est vraiment l'enjeu, c'était de passer dans une version ultra moderne, on va dire, de notre métier. Oui. Se décharger aussi de tout ce qui est finalement très chronophage pour se recentrer sur votre cœur de métier. Complètement, oui. Au-delà de ça, on a d'autres enjeux, qui sont, enfin, d'autres objectifs à atteindre, qui sont, pour la France notamment, qui sont légaux. Il y a toute une mise en conformité de nos processus pour notamment la facturation électronique, la digitalisation de la facture, qui était aussi une réflexion au sein du projet. Et après, à plus grande échelle, ce qu'on souhaite faire, en fait, avec Esfor, c'est construire un corps modèle, en fait, qu'on soit capable de déployer rapidement en France ou en international et qui permette de déployer une approche standardisée des principes financiers du groupe, en fait. Oui, donc la construction de ce corps modèle, c'est d'ailleurs l'objet de l'article qui est associé à ce podcast. C'est effectivement un levier important pour assurer l'homogénéité dans le cadre d'un déploiement international et pour assurer l'homogénéité dans les entités françaises et internationales. Il y a ça, en fait, cet aspect. Oui, clairement. L'Ambra SAP va être un des piliers de l'harmonisation de déployer ses subs, en fait, du groupe avec l'article. Alors, vous avez fait le choix de Esfor, Anin, dans sa version public cloud. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui a motivé la version cloud public ? Alors, SAP, c'est un acteur qui est présent depuis longtemps maintenant, qui a plus de 40 ans d'existence et qui est capable d'apporter... Ils ont cette expérience et ils ont des best practices. Nous, on n'avait pas vocation de vouloir réinventer la roue. Notre objectif, je vous l'avais dit, c'était de... Enfin, je vous l'ai dit, pardon. C'était de standardiser nos projets, s'appuyer sur cette expertise-là, des SAP. C'était vraiment un axe pour nous. L'avantage de public cloud, pour moi, il est... J'en vois deux principaux. Alors, c'est très, très... Il est très, très facile de le déployer. Il n'y a pas besoin de gérer des infrastructures. Il n'y a pas besoin de... C'est simple. C'est dans le cloud. Déployer un pays se fait assez simplement. À la preuve, la France... La France, c'est un projet qui a duré six mois. On parle de... La partie française, c'est... C'est quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. C'est un projet en six mois. C'est inenvisageable sur le cloud. C'est aussi une solution qui est très sécurisée, qui permet de s'affranchir des contraintes techniques. En fait, ce n'est plus une préoccupation au sein du projet. On peut vraiment se concentrer sur la partie fonctionnelle, la partie métier, sur nos process. Et ça, c'est un vrai atout pour nous. Et il est la standardisation, en fait. C'est vraiment... C'est vraiment le point central pour nous. C'est que SAP est capable de répondre. À terme, notre outil va être déployé dans une grosse dizaine de pays. Ces dix pays existent dans le standard. Avec des éléments locaux en fonction de la législation. Et voilà, c'est un énorme avantage. Le cloud permet un déploiement et une adaptabilité beaucoup plus grande. Vous avez été accompagné par le spécialiste SAP Pasapas dans ce projet. Effectivement. Qu'est-ce qui vous a séduit, en fait, dans la démarche proposée par Pasava ? Alors, il y avait... Le premier, c'est que quand on a discuté avec eux en avance de... Avant le projet, en avance, ils nous ont tout de suite présenté une démarche qui est très pragmatique. Très pragmatique et très centrée sur le standard, le fameux standard d'SAP. Ce qui, nous, nous avait très bien, parce que c'était un des objectifs qu'on cherchait, Clarence. Donc, notre proposition tournait dans un déploiement qui était très efficient. On va le faire dans un temps qui est quand même très concis. Et elle est vraiment axée autour du standard. Donc, ça, c'était vraiment... Cette approche-là nous a vraiment plu. Et Pasava, en plus, on les connaissait en France. Ils ont... C'est un acteur de référence sur le marché. Ils sont là depuis longtemps. Ils ont une base installée. Ce qu'on appelle dans le monde de SAP, une base installée, c'est la gestion d'un parc de clients qui ont même utilisé SAP, qui est inégalé. C'est la plus grosse base installée en France. Ce qui est très rassurant pour nous quand on avance un projet de cette taille. Ça nous permet... Si autant de personnes leur font confiance, il n'y a aucune raison que le projet ne se passe pas bien. Donc, ça, c'est vraiment les deux aspects pratiques. Après, on a aussi... Ce qui nous a aussi convaincus, c'est tout simplement nos équipes. Nos équipes ont fité. Ça s'est bien passé dès le départ. Et c'est important parce qu'un projet de RP doit se faire en équipe. Et l'équipe, ce n'est pas juste l'équipe client ou l'équipe du prestataire. C'est une équipe qui est constituée du ensemble, en fait. Et le fait qu'on s'entende bien et qu'on ait la même vision, en tout cas, était hyper important pour nous. Et c'est aussi ce qu'on a eu avec Pas à Pas. Et puis, rien ne se fait sans l'adhésion aussi des équipes et sans une conduite du changement. Voilà, Pas à Pas était là, j'imagine, pour aussi insuffler cette nouvelle façon de travailler. Puis il y a quand même une philosophie qui est un petit peu différente dans la manière de travailler. C'est clair, c'est clair. Nous, on part de loin. Notre logiciel informatique, c'est Sage, qui n'a pas bougé depuis une dizaine d'années, je pense. Donc, effectivement, il y avait une petite révolution métier qui arrivait. Et Pas à Pas a été la colonne vertébrale, enfin, elle, la colonne vertébrale, parce qu'on a la colonne vertébrale de ce changement. Alors, il y a d'autres aspects aussi qui sont dans la solution S4ANA qui sont importants pour vous. C'est la question de l'évolutivité de la solution et de sa scalabilité. Quels sont, là, dans les prochains mois, les projets que vous vous apprêtez à lancer ? Alors, là, on est vraiment dans notre premier lot, le lot France. L'idée, c'est que dans la foulée, d'ici à deux ans, je pense, à peu près, le SAP soit implémenté dans dix pays. Dans la pratique, ça va nous faire 25 sociétés, je pense, qui vont basculer sur SAP. C'est quand même un projet vraiment d'ampleur. Et ça, c'est ce qu'on connaît maintenant. Notre groupe évolue assez vite. À la fois, en croissance organique, une croissance qui est généralement à deux chiffres. Et en plus, on intègre des nouveaux dans notre galaxie de manière assez régulière. Donc, avoir une solution qui soit capable de s'adapter à ce besoin-là, c'était vraiment le prérequis pour nous. Et ça va forcément venir impacter la roadmap de notre projet sur les années qui arrivent. Parce que là, on se projette avec l'existant, avec notre présent. Mais je suis à peu près convaincu que le projet ne se passera pas comme ça. Et on va s'énergir encore plus dans les années qui arrivent. C'est vraiment le mindset qu'on a en ce moment. Une des raisons pour lesquelles, en fait, je reviens à la question d'avant, parce que ça m'y fait penser. Une des raisons pour lesquelles on a pris aussi S4ANA Public Cloud Edition, c'est sur le côté d'innovation. Là, on s'est centré sur le cœur de nos métiers, finance et achat. On sait que la solution S4ANA Public Cloud, c'est la première qui bénéficie des innovations d'SAP. C'est là où les innovations se sont apportées en premier, en fait. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'on veut rester à la pointe, en fait, de ce que SAP est capable de proposer. Et toujours dans le même objectif, c'est les best practices, c'est la digitalisation. C'est vraiment cet objectif-là en se disant, l'URP, ce n'est pas un poids, comme parfois on peut l'entendre. Ce n'est pas une contrainte. C'est vraiment un outil qui nous aide, en fait, à nous libérer du temps, à être plus efficaces. C'est vraiment ce qu'on recherche. Oui, et justement, quand on parle de, je reviens à cette idée de standardisation et de stratégie basée sur le core model, c'est aussi une façon de capitaliser sur des best practices. Vous parliez de best practices. Oui. Et d'accéder à cette innovation. Oui, clairement. D'accéder à un flux ininterrompu, en fait, d'innovation et de l'avoir directement. C'est clairement l'avantage de la version public cloud, c'est qu'il y a des releases tous les trois mois et qui nous permet de bénéficier à la fois des simples améliorations de ergonomie au déploiement d'un nouveau module. C'est très large, en fait. C'est vrai que ce côté permanent dans l'innovation est assez intéressant. Et en plus, ça casse un peu la routine, d'une certaine manière aussi, ce qui est aussi intéressant. Oui. Alors, quand on parle d'innovation, est-ce que justement, vous avez pu la toucher du doigt, cette innovation ? Comment ça se matérialise ? Alors, oui. Qu'est-ce que vous avez pu déployer ? Alors, moi, j'ai été habitué à une version des SAP plus ancienne. Et effectivement, quand on rentre dans l'environnement S4HANA Cloud Public Edition, c'est un bon niveau déjà de base, déjà hyper agréable. C'est moderne. C'est une interface avec des tuiles, c'est en format web, vous cliquez, c'est réactif. Enfin, c'est quand même très appréciable. Il y a un nombre de trucs qui sautent aux yeux. Moi, quand on rentre pour la première fois, quand on se connecte pour la première fois, le fait que ce soit web, il n'y a pas besoin d'avoir un salu, d'installer des choses sur son ordinateur. En fait, vous y avez accès partout. Le premier test que j'ai fait, moi, c'est de l'installer sur mon iPad. Enfin, pas de l'installer, en fait, mais de me connecter sur mon iPad. C'est immédiat, en fait. Vous arrivez, vous rentrez votre passeport, votre mot de passe, votre login et votre mot de passe, et vous êtes connecté. Ça, le fait que ce soit accessible partout, que la mobilité soit là, c'est vraiment agréable. Et le deuxième truc qui saute aux yeux, c'est tout ce qui est analytique. Il y a beaucoup d'analytiques embarquées, en fait, par défaut dans le système, qui est hyper plaisant parce que là où avant, vous avez un rapport, SAP, historiquement, est quand même réputé pour une approche un peu austère, hyper complète, mais quand même assez austère en premier abord. Il faut rentrer dedans. Là, c'est vrai qu'on est connecté sur un club public edition. Il y a tout de suite des graphiques, des couleurs, des représentations. Enfin, voilà, l'analytique qui est là, elle est très visuelle. Et c'est vrai que c'est très appréciable. Très appréciable. D'un point de vue purement métier, la première inno, je pense, vraiment, dont on va bénéficier, c'est sur l'aspect machine learning, qui existe aussi, forcément, dans les solutions clubs. Ça va concerner nos rapprochements bancaires. Le fait de matcher un élément en comptabilité avec un événement en banque, où on a vraiment hâte de passer live sur cet aspect-là, parce que c'est vraiment la partie qui est très prometteuse. Pour automatiser, vraiment, on parlait d'automatisation, c'est vraiment un des objectifs qu'on poursuit. Et typiquement, une machine qui est capable de pré-lettrer 90% des éléments, c'est la règle pour le comptable. Donc, c'est vraiment ces aspects-là qui sont pour nous. Au quotidien, on le voit. Oui. Donc, finalement, tout le déroulé de votre projet, pour conclure un peu ce podcast, ça montre bien qu'une solution dans le cloud comme S4ANA, ça vous permet non seulement de vous affranchir des contraintes techniques, de standardiser vos process, ce que vous avez fait avec l'appui de pas à pas, mais aussi de vous projeter dans des développements futurs assez prometteurs, comme vous l'indiquez, notamment avec le machine learning. Et en plus, l'élément qui est un peu nouveau dans l'univers SAP, c'est ce que vous disiez, c'est avec cette expérience utilisateur. Quelque chose qui est quand même assez agréable à prendre en main. Oui, clairement. C'est vraiment une vraie bascule pour un monde beaucoup plus moderne, beaucoup plus à tel qu'on imagine maintenant, avec tout ce qu'on entend dans les médias, sur du machine learning, il y a tout ce genre de choses. C'est vraiment ça. Pour nous, on fait un grand, grand pas vers dans le futur. Oui. De l'innovation et de l'innovation en plus accessible et... Accessible et pratique. En fait, quotidien. Et pratique, transposable dans le métier. Exactement. Merci Aurélien pour ce témoignage. Merci à vous, Nicolas. Merci également à nos auditeurs de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501